Salut à tous de retour pour une vidéo 36 cases my life sur encore une fois les magazines que j'ai dans ma collection alors je vais pas faire du tri je vais juste vous présenter un petit peu ce qu'il me reste alors je sais que c'est une vidéo très légère qui apprend pas grand chose mais bon c'est des épisodes vacances et puis il y a bien youtubeur qui porte le nom d'une couille rose avec des pattes qui fait des centaines de milliers de vues en présentant ce qu'il y a dans son frigo donc je vais essayer de faire au moins 200 vues avec une présentation de magazine c'est quand même un peu plus intéressant je pense enfin vous me le direz ou pas dans les commentaires on est tout de suite parti pour la suite de la découverte mais qui y a-t-il donc dans cette grosse valise et bien on va l'ouvrir et c'est le saint graal alors bien entendu je vais faire pivoter pour que vous puissiez un petit peu mieux voir il s'agit du journal hebdomadaire hebdojiciel ici le numéro 14 alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est hebdojiciel hebdojiciel est un journal qui donnait exclusivement des listings en basique pour taper sur vos machines dont toutes les semaines vous aviez des jeux généralement ou des utilitaires qui vous permettaient de jouer suite à quelques heures de saisie de listing pour la modicson de huit francs alors je dis exclusivement parce que ça c'est les premiers numéros de logiciel avec la mascotte je dirais qui est un hippocampe je ne sais pas vraiment pourquoi alors exclusivement oui je me répète c'est à la base c'était vraiment que des listings et ensuite avec les listings on a eu également quand on dirait des critiques des articles et également l'intégration de bd fait par caralie généralement des bd très très connes mais très drôle et un petit peu cochonne assez souvent en vulgaire mais c'était plutôt amusant le ton de hebdojiciel était bien entendu très très caustique ce qui leur a valu énormément de procès ceux qui ont connu le magazine à l'époque se souviennent certainement de cette couverture avec alain michael sugar avec des oreilles de mickey alors j'avoue que je ne sais plus pourquoi ils ont traité amstrad de mickey il faudrait que je relise l'article et voici une des couvertures qui ont je pense je ne pense pas dire de bêtises amener à un procès hebdojiciel a annoncé un amstrad cpc avec lecteur 5 pouces et quarts un amstrad 512 kg ce qu'il faut savoir c'est qu'à une époque en france il semble qu'il y avait des pénuries de disquettes au format amstrad d'ailleurs il ya un autre hebdojiciel celui ci mais où sont les disquettes amstrad et de souvenirs maintenant je dis peut-être des bêtises parce que tout ça c'est de souvenirs c'est un petit peu feux larache je l'avoue bien eh bien cette annonce a fait chuter les ventes d'amstrad pendant une semaine en france puisque les gens ne voulaient plus d'un amstrad 6 128 à 128 kg de avec un lecteur de disquettes 5 pouces à car donc vous voyez c'était ça hebdojiciel allez on est de retour dans la chambre de ma fille on va rouvrir le placard et je vais vous montrer la fin de ce qui traîne dans ce placard en sachant qu'il y a encore un deuxième placard mais comme je l'ai déjà dit celui là il est vraiment trop inaccessible pour le moment eh bien on y trouve du dreamcast magazine magazine officiel alors je dois bien avouer que j'ai jamais aimé les magazines officiels de quelques que soit la machine en fait parce que qui dit magazine officiel dit forcément on est main dans la main avec l'éditeur donc j'ai toujours du mal à croire la fiabilité des titres des titres des tests pardon des magazines officiels alors peut-être que j'ai tort peut-être que j'ai raison j'en sais rien mais c'est comme ça donc un dreamzone aussi alors je me rappelle absolument pas ça c'est des magazines que j'ai dû acheter beaucoup plus tard ça je sais même pas ce que c'est c'est marqué là dessus non je vois même pas ce que c'est ce truc ce bonhomme tout rose tout dégueulasse ah on change de domaine j'ai encore des amigas news alors pareil ça je pense que j'ai acheté ça sur le tard j'ai dû acheter ça sur des marchés aux puces j'ai aucun souvenir amigaconcept alors pareil amigaconcept numéro 13 je vois pas je j'ai pas souvenir de ces magazines encore un amigaconcept avec quatre disquettes c'est ça n'éveille pas en moi de souvenirs supra intéressants ces magazines faut bien le dire même si le contenu doit être intéressant je pense pas que ce soit des magazines que j'avais eu à l'époque un magazine que j'adorais et j'en ai plein je sais pas où je les ai foutus il y en a un qui est perdu ici c'est jeux et stratégie alors jeux et stratégie ça traitait du jeu de rôle du jeu de société on va dire du jeu de réflexion des énigmes des mathématiques et il y avait donc jeux et stratégie micro il y avait une partie bien sûr micro informatique qui traitait souvent des jeux de rôle des simulations peut-être un peu des jeux d'action oui ça traitait un peu des jeux d'action mais c'était pas vraiment le domaine de jeu et stratégie et ce qui était bien dans jeu et stratégie c'est qu'il y avait quelquefois des listings de jeux d'aventure à taper généralement sur amstrad cpc ou carrément en anchor central alors celui-là il n'y en a pas un jeu de un jeu de plateau à découper avec ses règles et ça c'était vraiment super sympa quelque chose d'un peu original un album de magazine du magazine officiel dreamcast en gros ça rassemble je pense les deux ou trois premiers numéros j'en sais rien c'est bien touffu regardez bien cette touffucité j'oserais dire ouais c'est assez bizarre parce qu'en fait s'il doit y avoir ouais ouais c'est ça il y a les couves 49 francs 50 ça coûtait octobre 2001 et c'est le numéro 3 donc ça regroupait les trois premiers numéros du dreamcast le magazine officiel et il y avait il y avait de quoi lire donc à l'époque moi je me rappelle qu'on disait qu'il n'y avait pas grand chose à jouer sur dreamcast mais alors sur trois mois avoir un aussi gros magazine vous allez me dire un joystick c'était cette taille là tous les mois mais avec tous les micros et toutes les consoles existantes bien entendu et bah tiens en parlant de joystick 276 pages de joystick regardez moi des vrais catalogues la redoute enfin j'exagère mais quand même c'est quand même du contenu de fou avec les jeux crack parce que joystick à la base c'était hebdomadaire si je m'abuse et c'était quasiment uniquement que des jeux crack hein des solutions ou des du poc pour avoir des vies infinies et ensuite c'est passé mensuel avec des tests de jeu alors j'avoue que j'ai plus aucun joystick hebdomadaire et que je sais vraiment plus vraiment ce qu'il y avait dedans c'est des lointains souvenirs encore une fois bon là c'était déjà un peu moins gros mais d'une blues brothers c'était vraiment hyper agréable à lire on en avait vraiment pour son argent argent ça coûtait ça coûtait 25 francs à l'époque bon je serais pu dire si pour l'époque c'était cher mais en tout cas c'était pas des magazines qui faisaient 10 pages quoi de nos jours bah on paye ça cette taille là on paye ça 12,50€ si on prend les bouquins rétro gaming je sais plus comment ils s'appellent qui sortent tous les trois mois en boutique les rétro gaming magazine je crois alors on va terminer bientôt avec du super power mensuel des consoles Nintendo encore putain moi je me souvenais pas qu'il y avait autant de mensuel de magazines Nintendo et son pendant Mega Drive avec Mega Force avec Cool Spot avec du jeu de football en couverture et du Doom alors toujours toujours très coloré plein d'images il y a beaucoup plus d'images que de texte faut bien l'avouer mais c'est ça nous faisait baver enfin moi ça me faisait forcément baver à l'époque tous ces trucs là dans la précédente vidéo je vous avais montré des tilt à dos carrés ce que j'avais pris à dos carrés et bien ça c'est des tilt plus anciens donc d'ailleurs c'est le c'est le numéro 15 alors ça avait son charme au niveau des couvertures c'était un peu informatique 3D de l'époque image de synthèse de l'époque bah regardez ça c'est quoi c'est The Last Starfighter ça doit parler du film je suppose The Last Starfighter ça y ressemble beaucoup si vous n'avez jamais vu ce film je vous le conseille beaucoup ça vieillit forcément bon pas grand chose à dire de plus ces magazines là c'est toute mon enfance donc là comme ça dans une vidéo faudrait que je les parcours à 1 pour les relire et les décrire je suis pas sûr que ça serait totalement intéressant mais ma foi je pense que je referai plus spécifiquement un ou deux numéros un de ces 4 bon voilà je vais m'arrêter là pour ce 3615 My Life parce qu'on va commencer à tourner en rond après on retombe un peu sur toujours les mêmes types de magazines bien entendu les mêmes titres j'aurais voulu vous présenter plus en détail un ou deux jeux et stratégie mais jeux et stratégie c'était vraiment génial il y avait des histoires dont vous êtes le héros des comme je l'ai dit des jeux de plateau à découper à construire des énigmes des listings des tests de jeu alors pour tous les amateurs de jeux de rôle de jeux de stratégie de jeux de réflexion c'était vraiment génialissime et si jamais vous tombez là dessus en brocante je vous conseille fortement de les prendre si vous ne connaissez pas voilà bah il me reste plus qu'à vous laisser et à vous dire à bientôt pour un prochain épisode d'All School is Beautiful ciao bye bye bon bah sinon voilà mon frigo avec quelques dessins de mon fils alors qu'est-ce que j'ai dans mon frigo bon j'ai plein de trucs dans mon frigo j'ai des très bons yaourts mais en fait c'est dégueulasse j'arrive plus à manger ça c'est vraiment dégueulasse alors je sais pas si c'est très jetétique tout ça finalement ma foi hein je sais pas finalement je sais pas comment ça tout le monde s'en fout putain il a fait des dizaines de milliers de vues l'autre abruti pourquoi je peux pas faire plus de 200 vues merde attendez mon frigo quand même mon frigo